Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape, nous allons voir comment dessiner et faire des petits croquis. Pour cela nous allons utiliser tout simplement l'outil crayon. Et puis on va dans un premier temps bien le paramétrer. Pour paramétrer l'outil crayon, il faut utiliser ici le style propre à l'outil, c'est à dire pas de fond et un contour noir avec une épaisseur de 1. Je crois que c'est un pixel il me semble. On va tout de suite aller dans fichier nouveau. On va importer dans CTRL-I le modèle, que j'ai appelé modèle 01, qui sera en bas de la vidéo. Incorporé, je déplace, je mets mon image à cet endroit là. Je vais réduire la taille du modèle en appuyant sur CTRL-SHIFT et en cliquant sur la croix. Cela permet de réduire la taille de l'image par rapport à son centre en gardant l'homothétie. Alors là étant donné que c'est une image transparente, je vous conseille de cliquer ici sur le petit personnage noir pour l'ajuster plus facilement. On désactive le magnétisme, on fait apparaître ici la fenêtre des calques. Ce calque, on va tout de suite le verrouiller et le renommer en calque modèle. Voilà, j'appuie sur entrée pour valider. On clique ici sur le petit plus pour ajouter un calque qu'on appelle Ilus. Et j'appuie sur entrée ou je clique sur ajouter. Pour zoomer, j'utilise ici la petite loupe. Donc je clique dessus, je fais un rectangle de sélection. Je suis bien sur le calculus. On double clique ici sur l'outil crayon pour bien vérifier les paramètres de notre objet. Donc fond, nom, contour noir et avec une épaisseur de 1. Donc si ce n'est pas le cas chez vous, je vous conseille de sélectionner le petit crayon, de faire un petit trait, de faire apparaître en cliquant là-dessus la fenêtre fond et contour. Donc de cliquer ici sur la croix pour supprimer le fond. De cliquer ici sur le contour, donc en cliquant sur le petit carré, ça rend un contour en choisissant la couleur, donc noir. Et puis style de contour, on va mettre en pixels et on va mettre un pixel. Et une dernière chose, on va mettre une opacité à 50. Donc je me mets là-dessus, hop, je double clique et je tape 50. Voilà. Donc ceci étant fait, on redouble clique sur le crayon et on fait capturer depuis la sélection. Donc étant donné que notre trait est sélectionné, automatiquement, donc fond aucun, contour noir, mais avec une opacité à 50. Voilà. Donc pour zoomer, on peut également appuyer sur la touche plus du clavier et on peut fermer tout ça et commencer donc à dessiner. Donc le raccourci pour le crayon, c'est F6. On va essayer de réaliser le petit vampire. Donc pour réaliser le petit vampire, on va commencer par la tête, donc hop, voilà, je fais un premier trait, et après j'appuie sur Shift, de façon à ce que les traits se combinent. On va faire un petit ctrl-z, voilà, hop, ce qui permet de faire un petit croquis vite fait, voilà, et en ayant en fait un objet. Juste pour la tête. Alors avec l'outil éditer les nœuds, ici, le raccourci Cf2, on va sélectionner ici tout ça, on va sélectionner ici un petit nœud et on va appuyer sur Alt. Pour retravailler un petit peu la mâchoire, et là on va sélectionner le haut, sélectionner un nœud ici et appuyer sur Alt pour réduire un peu tout ça. Allez, F6 pour avoir l'outil crayon. Bon, maintenant on va faire les sourcils, donc je fais un premier trait, après j'appuie sur Shift, de façon à ce que, comme tout à l'heure, les contours se combinent. Et en faisant ça, donc je sélectionne l'outil flèche noire, le raccourci Cf1, on peut déplacer, donc comme ça, cet objet, on le duplique, ctrl-d, pour faire notre deuxième sourcil, un petit retournement horizontal. Hop, on va le placer comme ceci, on réduit. Non, là c'est pas trop mal. On va maintenant faire le nez. Alors là, si je clique une deuxième fois sur cet objet, vous voyez, on peut le faire une petite rotation. Je reclique encore pour l'étirer. Voilà, F6 pour avoir l'outil crayon. On va maintenant faire le nez, donc premier trait, j'appuie sur Shift, et voilà, je fais... Tranquillement mon nez. Voilà, hop. On fait des petits traits, là. On va maintenant faire la bouche. Donc, je reviens en arrière. Premier trait, j'appuie sur Shift, de façon à avoir donc un objet pour la bouche, et avec la lèvre ici, comme ça, il n'est pas content. Voilà, tac. Euh, non, la lèvre du dessus, je ne la fais pas. Je trouve que ça fonctionne mieux comme ça. Donc maintenant, on vérifie. Voilà, j'ai un objet pour le nez, comme ça je peux le retravailler si je veux. Un objet pour la bouche. On va faire les yeux. F6 pour le crayon. Je vais lire un peu les yeux à quoi ils ressemblent. OK. Premier trait, j'appuie sur Shift pour combiner. Voilà, hop. Ouais, c'est assez facile en fait. Voilà, hop. On va faire un petit trait au-dessus, comme ça, ça suffit. Euh, pour l'œil, qu'est-ce que j'avais fait ? Je vais faire un objet aussi séparé. Donc, je fais un premier trait, et après, tac. Voilà. Je fais l'œil tranquillement. En gardant toujours, donc, appuyer sur Shift. Voilà. Donc, comme ça, j'ai deux objets. Un pour l'œil, et un pour la pupille. Je duplique, Ctrl-D. Petit retournement horizontal. Donc, soit je clique là-dessus, soit j'appuie sur H. Tac, voilà, je positionne mon œil. Ma pupille, je vais la mettre comme ça. Je fais un retournement pour la pupille, voilà. Et là, je vais zoomer et supprimer ce qui ne m'intéresse pas. Donc, pour cela, je suis obligé de sélectionner ici l'outil d'éditer les nœuds, ou F2. Et de venir supprimer ce qui ne m'intéresse pas. On regarde un peu ce que ça donne. On déplace. La pupille, je vais aussi supprimer ça. Alors. On va essayer quelque chose. Si je fais Shift-B, je crois que ce sera mieux. Shift-B, c'est un raccourci qui est sympa à connaître. Donc, par exemple, avec l'outil crayon, je fais une forme, comme ça. Je sélectionne l'outil d'éditer les nœuds. Je sélectionne le nœud ici. Hop, CTRL-Z. Voilà, celui-là, par exemple. Et je fais Shift-B. Ce qui me permet, en fait, de séparer. Ce qui correspond, en fait, à cette option ici. C'est briser le chemin au nœud sélectionné. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Donc, maintenant, je sélectionne ma pupille ici. J'appuie sur F6 pour avoir l'outil crayon. Puis, je peux, voilà, venir compléter. Là, ici, j'ai un peu trop. Hop, je prends tous ces nœuds. Alors, si les poignées vous embêtent, il suffit de les désactiver ici. Et de venir travailler comme ça. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, enfin, ça va, quoi. Voilà. Donc, on va y faire une coupe de cheveux comme ceci. Je vais réduire un petit peu tout ça. Le menton est trop balèze. Alors, on va faire la coupe de cheveux. Donc, premier trait. Et puis, après, j'appuie. Je n'oublie pas d'appuyer sur Shift. Voilà. Pour combiner. On va y faire des gros favoris. Tac. Je vais faire les oreilles. Hop, j'ai fait des drôles d'oreilles aussi. C'était comment ? Tac. Tac. Alors, pour faire les oreilles. Donc, un petit trait comme ceci. Je le mets ici. Et à ce moment-là, je fais des petits arcs. Ouais, c'est pas mal. Donc, je garde Shift appuyé. Ouais, c'est pas mal. Donc, cette partie-là, je vais la supprimer en haut. Tac. Je n'en ai pas besoin. Tiens. Ça, je déplace. Je sélectionne les cheveux. F6. Voilà. Et je fais des traits comme ceci. Je vais dupliquer l'oreille. Donc, outil flèche noir ou F1. Je duplique. Ctrl D. H. Retournement horizontal. Et je place ici l'oreille. Je vais un petit peu la réduire. Et l'écraser comme ceci. Je zoom. Je vais supprimer ici. C'est parti. Ça, je déplace. Tac. Hop. Alors, Ctrl Z. Je sélectionne les nœuds. Je les déplace. Allez, je vais faire le coup. Et je vais terminer. Alors, le coup, pareil. On va faire un coup comme ceci. Bon, les oreilles, j'aurais peut-être dû mettre plus de traits. Je vais en rajouter un peu. Parce qu'elles sont un peu trop nettes. Les cheveux, je vais rajouter encore un peu de matière. Ctrl Z. Ici, j'ai oublié les favoris. Hop. Je vais y rajouter vite fait. Je sélectionne l'oreille. Je rajoute encore un peu de matière. Un peu de traits. Voilà. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça. On va grouper cet objet. Grouper. On va le dupliquer. Ctrl D. On va le dégrouper. Et on va voir qu'on peut avoir des... Donc, facilement modifier ici un personnage. Donc, ça, c'est très sympa. Hop. On va voir un nez plus petit. Donc, je duplique encore. Je déplace. On va lui réduire le nez, comme ceci. Il monter la bouche. On peut également... On va changer la taille, ici. De la tête. Voilà. Et une autre chose aussi qui est sympa. On va séparer tous les chemins. Alors, chemin. Et on fait... Tout, 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 tout. Alors, c'est séparé. Voilà, ici. Hop. Voilà. Ce qui permet, en fait, d'avoir, ici, les traits qui se combinent les uns aux autres. Et d'avoir une illustration un petit peu plus sombre. Et un petit peu plus contrastée. Voilà, donc, pour ce petit tuto sur les croquis dans InScape. J'espère que cela vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada